Moi je vous préviens tout de suite, je suis une grosse arnaque. Ça fait dix ans que je joue le même spectacle. Et à chaque fois que je vais quelque part, on me dit « mais quand est-ce que tu joues quelque chose de neuf ? » J'ai dit « quand tout le monde aura vu celui-là ? » Et comme il y avait encore plein de gens qui n'y avaient pas vu, j'ai continué de jouer. J'ai eu la chance de tourner beaucoup, et le dernier endroit où j'ai kiffé de dingue, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis restée bloquée là-bas pendant le confinement. Il faut que je vous raconte. Je devais monter dans le dernier avion, parce que j'avais eu un spectacle là-bas au début de Corona. Et au moment où je vais pour monter dans l'avion, mes sœurs m'appellent en me disant « Samia, dépêche-toi, tu ne te rends pas compte, c'est une pandémie, tout le monde risque de rentrer en urgence. Tu ne te rends pas compte, dépêche-toi, si jamais il n'y a pas de place, tu vas finir là-bas, tu ne sais pas comment ça peut terminer. Les gens sont sympas, mais du jour au lendemain, ça peut finir à la machette, tu ne sais pas. » Je dis « il faut arrêter de regarder BFM, calmez-vous. » Et donc je me dépêche d'aller à l'aéroport, et malheureusement, je n'ai pas pu monter dans l'avion, parce qu'on était 60 personnes de trop, tout le monde s'est jeté dedans. « Je suis désolée, ils ne m'ont pas laissé monter dans l'avion, on est 60 à être calés. » « Je suis de fait mon possible, je suis désolée. » Et j'ai raccroché, je fais « Fui-don, Fui-don, par un père-père. » Bloquée au pays de la joie et de la bonne humeur, mais tu es sérieux quoi ? Les plus belles vacances de toute ma life. Je suis restée bloquée là-bas deux mois et demi, deux mois et demi à siroter l'eau de coco sous les cocotiers d'Abidjan. Pendant que mes amis parisiens étaient enfermés dans leur appartement et qu'ils surveillaient pour voir si leur voisin était sorti sans autorisation et appelait la police. Moi, j'étais en train de kiffer les plus belles vacances de ma vie. Et puis à Abidjan, tout le monde est gentil, tout le monde est drôle, tout le monde est sympa. Partout où vous allez, les gens vous accueillent, mais avec le smile. Déjà, moi là-bas, j'étais un peu plus costaud à l'époque. Je suis arrivée, c'est la première fois de ma vie où j'étais une bombe atomique. En France, je suis une bombe qui a déjà explosé. Mais à Abidjan, tout le monde me draguait. Ah, vous êtes belles, bien habillées, hein ? Vous remplissez ça bien, ça va bien, hein ? Et moi, comme je suis toujours habillée en wax, tu vois, du coup, tout le monde était à fond pour moi et c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie Monica Bellucci. J'étais en mode, je suis trop fraîche. Même les policiers, là-bas, quand ils t'arrêtent, ils te font rire. Tout le monde est drôle, tout le monde est gentil. Genre, les policiers t'arrêtent, ils font bonsoir. Tu dis bonsoir, vous allez bien ? Ça va un peu seulement. Ah, on est là. C'est pour vous qu'on est là depuis le matin, sous le soleil d'Abidjan, sous la chaleur. On est là, mais c'est pour vous protéger. Et puis, on a soif. Si seulement quelqu'un pouvait nous donner un petit quelque chose à boire. Et là, tu dis, allez, Allah, tu l'as mérité ton billet, tiens, prends. Ils sont tous hyper bienveillants, hyper gentils. Moi, les premières télés que j'ai faites, c'était surtout des télés afro, quand j'ai commencé en France. Et un jour, je vais sur une chaîne télé, c'était ma toute première émission de toute ma vie. J'étais toute contente d'être là. Et il y a une fille qui m'accueille. Elle avait mis, c'était une Renoir qui avait mis des cheveux, des mèches blondes. Et elle avait des lentilles bleues. Et elle était très claire de peau. Et elle me regarde comme ça, elle me fait, et sinon, toi, tu parles de quoi dans ton spectacle ? Je dis, ben moi, je raconte que je suis fascinée par les femmes d'Afrique subsaharienne. Je les trouve très belles. J'ai toujours rêvé d'être noire, c'est pour ça que je suis toujours en biais en wax. Elle me dit, ah, tu trouves pas que ça fait un peu cliché ? Ils avaient envie de lui dire, et toi, est-ce que t'es obligée de mettre des cheveux blonds et des lentilles bleues pour avoir l'air d'une blanche ? Est-ce que tu trouves pas que ça fait cliché ? Mais comme je suis une bouffane, j'ai rien dit, j'ai souri. Et puis, la caméra s'est allumée et la dame s'est transformée. Eh bien, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on reçoit une fabuleuse comédienne. Elle est habillée de mille couleurs. Elle a énormément de talent. Elle s'appelle Samia Orozman. Samia Orozman, bonsoir. J'ai failli aller vers elle, mettre la main sur sa tête et dire, Sors, sors de ce corps, Satan le lapider. Laisse cette femme tranquille. Ça marche pas, on essaye en arabe. Mais vous êtes combien dans ta tête, madame ? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en la sorcellerie ici et au maraboutage ? Tapez des mains à ceux qui y croient. Que des noirs et des arabes, toujours la même chose. Je te jure, les arabes, nous, on est les spécialistes. Dès qu'il t'arrive quelque chose, c'est de dire, Non, mais c'est pas moi, on m'a fait de la sorcellerie. Pourquoi je vous parle de cette histoire de sorcellerie ? J'ai un souci, c'est que je me lève la nuit pour aller manger et je me souviens de rien. Ça existe. On m'a trouvée avec du pain au Nutella dans la main, du chocolat fondu sur la joue. Tout le monde se moque de moi et à l'époque, j'arrivais pas à perdre du poids. Entre temps, Dieu merci, j'ai perdu 25 kilos. Je me la raconte. Mais merci. À ce moment-là, j'avais beau faire tous les régimes que je voulais, la nuit, mon corps se levait pour aller manger puis je me souvenais de rien. Et donc un jour, j'en parle chez un ami de mon père, un vieux monsieur qui passe son temps en prière et il me regarde et me dit, Ma fille, si tu te lèves la nuit et que tu te rappelles pas, peut-être c'est pas toi qui te lèves. Je dis, comment ça ? Il me dit, peut-être que tu as un squatteur, un genou, un démon à l'intérieur de ton corps et c'est lui qui se lève. Les arabes, toujours la même chose. Donc je fais pas attention à ce qu'il me dit. Et moi, je prends rendez-vous à la chirurgie de l'obésité. Donc je vais à l'hôpital et on va m'expliquer quels sont les différents types d'opérations pour perdre du poids. Alors, dans une salle remplie comme ce soir, on nous explique qu'il y a trois méthodes. La première, c'est qu'on te met un anneau pour rétrécir ton estomac. La deuxième, c'est qu'on te coupe une partie de l'estomac. La troisième, c'est qu'on t'enlève la totalité de l'estomac. Et là, les gens, comme ce soir, comme vous, écoutent en disant, Ah ouais ? Et sachant que personne... Donc à un moment, je lève la main, je dis pardon, excusez-moi, j'ai une question. Comment ça vous est venu un jour de vous dire Hey, peut-être que l'estomac, il sert à rien. Viens, on l'enlève. Et le médecin me dit Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais vous savez, il y a des gens qui sont en obésité morbide et qui ne passent même plus les portes. J'étais la plus grosse de toute la salle. Donc au final, on se retrouve en rendez-vous one-to-one avec les médecins, chacune de notre tour. Et là, je vais voir le médecin, puis je lui explique. Je dis, écoutez, moi j'ai un problème, c'est que je me lève la nuit pour aller manger, puis je ne me souviens de rien. Il me dit, là, madame, dans ces cas-là, ça s'apparente à un problème neurologique. Si vous vous levez et que vous ne vous rappelez pas, c'est que vous n'êtes plus maîtresse de vous-même. C'est un peu comme des crises d'épilepsie. Sauf que chez nous, les Arabes, les crises d'épilepsie, ça n'existe pas. Si tu as des convulsions comme ça et que le blanc de tes yeux, il devient tout blanc, c'est qu'il y a un squatter à l'intérieur de ton corps. Donc moi, j'ai repensé à tout ce qu'il m'a dit, le petit vieux. Je me dis, mince, il avait peut-être raison. Alors, je prends rendez-vous avec un imam. Et l'imam, il me fait une séance d'exorcisme, un peu comme dans l'exorcisme, tu vois, mes versions musulmanes. Et donc, il arrive et il commence à lire du Coran sur moi. Et il est là. Et plus il approche, en fait, et plus mon visage se crispe. Et lui, dans sa tête, il se dit, ça y est, j'en tiens un. Et donc, plus il s'approche, il lit du Coran sur moi de plus en plus fort, il souffle sur mon visage, et plus mon visage se crispe. Et plus il s'approche, et j'avais envie de dire, hé frère, juste brosse-toi les dents, je te jure, ça ira mieux. À un moment donné, il me regarde comme ça, il me dit, bon, je sais que t'es là. Tu vas me parler ou tu vas pas me parler ? Tu vas me parler ou tu vas pas me parler ? Moi, je te préviens, il vaut mieux que tu me parles maintenant, parce qu'à un moment donné, tu voudras me parler, et moi, je voudrais pas. Tu vas me parler ou tu vas pas me parler ? Et là, je dis, écoute, moi, je veux bien, mais lui, il a pas l'air de vouloir. Et donc, je finis cette séance, et j'appelle mon manager, et je lui raconte l'histoire. Il me dit, mais Samia, mais t'es malade. Imagine, il a raison. Et c'est vrai que t'as un squatteur, mais c'est lui qui est drôle. S'il s'en va, on fait comment ? Je lui ai dit, bah, à ce rythme-là, le gars, il doit être entier, parce que 10 ans pour écrire le même spectacle, doucement, tranquillement, il prend son de ça. Merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada